Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smartech. Alors aujourd'hui en ouverture, je vous propose qu'on démarre avec une question. Que nous a apporté la révolution numérique ? Eh bien forcément pas tous les bienfaits qu'on attendait et qui étaient annoncés par leur créateur, mais peut-être pire que cela et nous en discuterons avec Philippe Delmas, auteur de l'ouvrage « Un pouvoir implacable et doux, la tech ou l'efficacité pour seule valeur ». Il estime notamment que le numérique a apporté son lot d'inégalités et ce sera l'objet de son point de vue dans quelques instants. Ensuite au cœur de cette émission, nous parlerons de l'argent du futur. Quelles sont les technologies qui vont bouleverser notre système monétaire ? Avec quels impacts ? On en parlera avec nos autres invités en plateau. Olivier Yetz, PDG de Shield Market, une plateforme franco-américaine de trading de crypto-monnaie. Marc Vormser, directeur général délégué de la banque Vormser Frères et cofondateur de ManagerOne, une néo-bank pour les clients professionnels. Cyril Chiche, cofondateur de Lydia, une fintech française spécialisée dans le paiement mobile. Alors nous ferons également appel à notre consultant du jour, Hugues Morel de 99 Advisory, qui est également chairman de Fingan, acteur du conseil dédié historiquement à la banque et la finance. Et puis on va parler du Bud Bounty dans l'alerte cyber et découvrir les prouesses d'une navette totalement autonome. Mais avant toute chose, je voudrais ouvrir cette émission avec une discussion avec vous, Philippe Delmas. Vous êtes ancien vice-président de Airbus. Vous êtes aussi conseiller en transformation industrielle. Et pourtant, vous dites que la tech a créé un modèle économique nouveau avec une logique implacable de vainqueur. Bonjour d'abord. Je rappelle le titre de votre essai, « Un pouvoir implacable et d'où la tech ou l'efficacité pour seule valeur ». C'est un pamphlet, en fait, contre la révolution numérique. C'est un constat à plat, strictement factuel. C'est que qu'est-ce que la révolution numérique a différent de la révolution industrielle ? Je pense que ne l'avoir pas compris explique aussi que les politiques publiques ne marchent pas bien quand elles essaient de traiter les problèmes qu'elles créent. C'est simplement qu'à l'époque de la révolution industrielle, donc en gros jusqu'en 1970, vous aviez, comme vous avez toujours eu, des entreprises plus dynamiques que les autres. Et simplement, quand vous regardiez, vous aviez un effet de contagion progressive. Donc le ruissellement cher à Emmanuel Macron se produisait effectivement. Notamment, les gains d'efficacité, les gains de productivité diffusaient des grandes boîtes vers les petites. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. La tech, alors qu'est-ce que j'appelle la tech d'abord ? C'est l'ensemble de ce que les technologies électroniques nous ont donné depuis 1969. Je vous rappelle que l'an dernier, c'était une date à laquelle je suis très attachée. On a fêté le 50e anniversaire du débarquement sur la Lune. Au mois de juillet 1969, l'homme a marché sur la Lune. Au mois de septembre 1969, on sort la première puce mémoire. Oui, au mois d'octobre 1969, le premier microprocesseur. Donc ces deux révolutions qui se recourent, on est allé sur la Lune sans microélectronique. C'est vraiment très impressionnant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de différent ? Il s'est passé simplement... Il y avait des réseaux de communication. Parce que cette révolution technologique, c'est aussi Internet, c'est aussi des réseaux de communication. Alors, c'est 50 ans accumulés qui ont amené à l'ensemble des outils que nous utilisons et qui fait que cette salle est possible. Et leur caractéristique très particulière, c'est qu'elles sont des facteurs d'efficacité absolument extraordinaires. D'où tout leur bienfait. On n'aurait pas passé le confinement comme on l'a passé sans ces merveilleux outils. Simplement, la différence est une chose qui est vraiment nouvelle en termes macroéconomiques. C'est que si vous regardez les gains de productivité des entreprises aujourd'hui, vous n'avez plus une courbe continue avec des entreprises très performantes, moyennement performantes et pas performantes du tout. Vous avez des très bons élèves et tout le reste qui est médiocre. L'écart de création de richesse par les entreprises qui utilisent bien la tech, et pas simplement les entreprises du secteur de la tech, d'entreprises qui utilisent bien la tech, et les autres, est absolument phénoménal. Et c'est la plus grosse différence parce que c'est vrai pour les entreprises, mais pour les pays, pour les régions, pour les villes, pour les gens. L'écart se creuse entre les deux groupes. Les gens qui utilisent, qui profitent bien de la tech ont des croissances très fortes. Croissance de pouvoir d'achat, croissance d'emploi, croissance de résultats d'un côté et les autres pas du tout. Tout simplement parce que... Donc là, vous nous parlez d'une fracture numérique, en fait, d'une discrimination par l'usage du numérique. Absolument. Et alors, ce qui est très impressionnant, c'est que vous constatez que ça se diffuse sur l'ensemble du tissu d'une économie. Alors, une des mesures les plus impressionnantes de ça, c'est les écarts de croissance des salaires entre les entreprises. Vous apercevez que les... Alors, depuis, en gros, 2005, donc depuis à peu près 15 ans, dans les pays riches, les pays de CDE, les deux tiers des salariés n'ont plus de croissance du pouvoir d'achat de leur revenu du travail. Je suis précis. Donc ça peut être compensé par les transferts sociaux, mais pour les deux tiers, ceci n'existe plus. Et pourquoi ? Parce que... Non, vous dites d'où ça vient. Vous regardez dans le détail, qu'est-ce qui fait la croissance des salaires dans les entreprises. Vous avez une étude américaine absolument extraordinaire qui a étudié la totalité des entreprises américaines de plus de 10 salariés. Ça fait un gros échantillon. Et qu'est-ce que vous apercevez ? Vous apercevez que le niveau de la croissance des salaires et le niveau des salaires n'est plus lié à la performance individuelle. Pour 90%, c'est lié au gain de productivité de l'entreprise. Donc, dans des entreprises où vous avez, grâce à un bon emploi des outils de la tech, des gains de performance importants, les salaires augmentent et sont à un niveau élevé. Ailleurs, pas du tout. Et ça n'est plus que l'efficacité de la productivité. Mais alors, vous avez parlé du confinement quand même. Donc pendant cette période, on peut dire que la tech, le numérique, Internet a amélioré. C'est formidable. Mais ça a amélioré la vie des gens. Donc on est quand même dans la même logique que la révolution industrielle. Ce sont des outils extraordinaires. La question n'est pas du tout la qualité des services rendus par ces outils. Et d'ailleurs, moi, c'est une chose qui me frappe beaucoup. C'est que nos concitoyens sont extrêmement lucides là-dessus. Est-ce que cette fracture, elle existait aussi pendant la révolution industrielle à laquelle vous comparez cette révolution numérique ? Il y a eu les gagnants, il y a eu les perdants à ce moment-là. Oui, sauf que là... Alors vous avez tout à fait raison. Et on oublie, parce qu'on en a vu que finalement l'aboutissement, que le chemin parcouru a été très long et très brutal. Le début de la révolution industrielle était non seulement très dur sur le plan social, mais il était très dur sur le plan économique. Les salaires ont baissé de façon pratiquement continue pendant la première moitié du XIXe siècle. Sauf que la différence, c'est qu'au bout du parcours, la révolution numérique a déjà 50 ans, 1969 quand même. Donc on commence à avoir un peu de recul. Et vous constatez que ce qui s'était produit en fin de parcours dans la révolution industrielle, l'enrichissement collectif de tous nos pays, ne se produit plus aujourd'hui. Vous avez de l'enrichissement, mais il est très mal réparti. Et encore une fois, avant les politiques sociales qui permettent éventuellement d'amortir dans certains pays. Mais là-dessus, je reviens à ce que vous disiez avant. Nos concitoyens sont vraiment super lucides, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis. Ils constatent que la tech leur rend d'immense services. Et les nostalgiques, c'était mieux avant. Ça n'existe pratiquement nulle part. En même temps, les citoyens sont extrêmement méfiants envers ces outils. Ils n'ont pas de confiance. Ils n'ont aucune confiance dans les réseaux sociaux. Ils n'ont aucune confiance même dans leurs fournisseurs d'accès Internet. Ils ont le sentiment qu'on utilise leurs données à temps et à contre-temps. Ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a un éveil des consciences sur l'utilisation de ces outils. Et vous avez aujourd'hui, alors vous parliez d'actualité tout à l'heure, les 8 ou 10 derniers jours m'ont beaucoup frappé pour ça, une tendance de fond que je sentais venir. Et qui est que les États ont réalisé, notamment grâce au confinement, que décidément les infrastructures des grands services numériques étaient absolument indispensables au fonctionnement des pays. Et qui ne pouvaient pas en laisser le contrôle à quelques grands acteurs. Regardez ce qui s'est passé en 10 jours. En 10 jours, vous avez, alors ça avait commencé juste avant, une vraie révolte des annonceurs de Facebook contre le traitement des fake news par Facebook. Et jour après jour, les plus grandes entreprises qui renoncent à faire de la publicité sur Facebook. Sur le même sujet, vous aviez hier une page entière des échos sur le point de Twitter. Avant-hier, vous aviez deux pages de... C'est ce qu'on trouvait avant comme réaction dans les médias traditionnels. Oui, mais aujourd'hui, c'est at large et ça va au-delà des médias. Deux pages d'enquête entières dans le Wall Street Journal, pas le journal le plus anti-business qui soit quand même, sur la façon de Google de biaiser la concurrence. Là encore, d'éliminer ses concurrents. Toujours la même logique des vainqueurs sur le traitement des vidéos. La Cour suprême allemande qui va imposer à Facebook, au nom du respect de la concurrence, la désintrication de WhatsApp et de Facebook. À Londres, le procès qui commence contre Google pour avoir piraté l'operating system des téléphones d'Apple. C'est très impressionnant. Vous avez ça en huit jours. Vous voyez que l'importance même de ces outils, leur efficacité, fait aussi qu'il y a un besoin de maîtrise qu'on ressent individuellement, mais que les États eux-mêmes en ressentent. — Et un besoin de pédagogie. Et d'ailleurs, vous avez une casquette de conseiller en stratégie et donc de coach de start-up. Est-ce que vous, votre mission que vous êtes fixée, c'est de changer la donne sur cette fracture, ces inégalités qui sont créées par cette révolution numérique ? — Moi, ce que j'essaye de faire... Alors c'est probablement, je pense, mon plus grand job dans les mois qui viennent. — Est-ce qu'il est encore temps, en fait ? Est-ce qu'on peut prendre un autre tournant ? — On peut tout à fait. Alors regardez, la seule vraie nouveauté pour moi de cette crise sanitaire en termes de relations par rapport au numérique, c'est la capacité que ces outils, une fois de plus, ont montré à permettre aux gens de travailler à distance. Et qu'à certains égards, c'était une bonne nouvelle. Et donc la question aujourd'hui, c'est de savoir quel va être le bon dosage de ce travail. Quand je vois, et encore hier soir, une entreprise comme PSA qui confirme qu'autant que faire se peut, elle va ériger le travail à distance comme modèle d'organisation... — Ça, ça vous inquiète. — Je dis attention. Alors vous avez une entreprise qui, pour moi, est la référence en termes de compétence, qui sait vraiment ce qu'il parle en matière de ce qu'on peut faire du travail à distance, c'est Google. Le DRH de Google a sorti une étude l'an dernier sur 10 ans de pratique du travail à distance chez Google, qui, je pense, connaît mieux le sujet que PSA, à mon avis. Et la conclusion à laquelle il est arrivé, c'est que le bon équilibre, c'était un jour à un jour et demi de télétravail par semaine et le reste au bureau, pas dans des endroits ad hoc, vraiment au bureau. Ce qui est assez impressionnant, et là, moi, j'ai toujours une certaine admiration, ce bon sens collectif qu'on arrive à avoir, c'est que quand vous regardez les enquêtes d'opinion sur la demande de télétravail, c'est un jour à un jour et demi. Ça n'est pas 4 jours à 4 jours et demi comme une entreprise comme PSA et du CELU. — Alors moi, j'invite tout le monde à lire votre essai. « Un pouvoir implacable et d'où la tech ou l'efficacité pour seule valeur ». Merci beaucoup, Philippe Delmas, d'avoir partagé votre point de vue dans Smartech. — On enchaîne avec les news qui ont retenu l'attention, en particulier de Victoire Sicora. Bonjour, Victoire. — Bonjour, Delphine. — On démarre avec Amazon Echo Auto qui débarque en Europe. — Oui, un mois après son lancement au Canada et au Royaume-Uni, l'Echo Auto d'Amazon arrive enfin en France. Par le biais d'Alexa et de 8 microphones intégrés, les utilisateurs pourront utiliser cet assistant vocal pour gérer des fonctionnalités de leurs véhicules et améliorer leur expérience automobile. — Concrètement, quel genre de fonctionnalités on pourra utiliser ? — Alors on pourra bien sûr écouter de la musique, mais aussi passer des appels, écouter un livre audio, jouer à des jeux ou encore gérer des rappels et des réunions. Tout ça grâce à la voix et dans un boîtier de 45 grammes seulement. Tous les véhicules ne sont pour l'instant pas compatibles du fait de la fonctionnalité Bluetooth notamment, mais Amazon a déjà prévu des solutions pour ces véhicules comme un câble auxiliaire intégré. — Alors on en parlait tout à l'heure. Apple gagne face à la Commission européenne. — Une victoire chiffrée à 13 milliards d'euros pour Apple après que les juges européens ont finalement annulé mercredi la décision de la Commission européenne. Cette dernière avait exigé qu'Apple verse 13 milliards d'euros à l'Irlande en raison d'avantages fiscaux jugés indus. Un coup dur, bien sûr, dans la lutte de l'UE contre les abus des GAFA et un énorme revers pour la vice-présidente de la Commission européenne qu'on surnomme Tax Lady. — Et on attend une autre décision aujourd'hui. — Oui. Aujourd'hui, les juges européens vont statuer sur un dossier tout aussi sensible qui concerne Facebook et les transferts de données personnelles de l'Europe vers le reste du monde. — On passe à Vivendi qui devient le premier actionnaire de Lagardère. — Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré, a en effet franchi le cap des 20% du capital de Lagardère à 21,19% précisément devant le fonds britannique Amber Capital. Vivendi avait déjà acquis plus de 10% du groupe fin avril et avait d'ores et déjà annoncé sa volonté de se renforcer au capital du groupe. — Et les ambitions de Vivendi ne s'arrêtent pas là, évidemment. — En effet, Delphine, car Vivendi envisage de demander des sièges au Conseil de surveillance tout en affirmant ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de Lagardère. — On reste encore chez les GAFAM. Google lance PlayPass en France. — Alors PlayPass, c'est un service de jeux et d'appli par abonnement, le service concurrent d'Apple Arcade. L'éditeur vient d'annoncer la possibilité de PlayPass dans 9 nouveaux pays cette semaine, dont la France, le Royaume-Uni ou encore l'Australie. Le déploiement sera bien sûr progressif et il va falloir attendre quelques temps avant que l'option PlayPass ne soit disponible dans le Play Store pour 4,99€ par mois ou 29,99€ par an. — Et qu'est-ce qu'on peut faire, Victoire, avec ce PlayPass ? Alors il y aura plus de 150 titres disponibles et notamment des jeux comme Salis Law ou encore Gold Peaks. C'est bien sûr des nouveautés tous les mois. — Côté science, on pourrait être 2 milliards de moins que prévus en 2100. — Oui, c'est ce que révèle une nouvelle étude qui table sur 8,8 milliards d'habitants d'ici 2020, soit 2 milliards de moins que les prédictions de l'ONU il y a un an. La population terrestre devrait connaître son apogée en 2064 avec 9,3 milliards d'habitants avant de diminuer progressivement. La Chine passerait à titre d'exemple de 1,4 milliard d'habitants à seulement 730 millions alors que l'Afrique subsaharienne triplerait de son côté, triplerait, pardon, sa population. — Triplerait sa population. Et du coup, quels seraient les conséquences ? — Eh bien les conséquences seraient plutôt positives pour l'environnement, comme vous vous en doutez, mais l'inversion de la pyramide des âges pourrait avoir des effets désastreux sur l'économie et les sociétés. — Merci beaucoup, Victoire Sicora. Pour Toutes ces news, c'est l'heure du débat avec nos spécialistes. — L'argent du futur. Alors on en a déjà une petite idée de à quoi il va ressembler cet argent demain. Mais finalement, qu'est-ce que ça changerait si je payais toujours avec des applis mobiles ou une crypto-monnaie ? — Alors Hugues Morel, vous nous avez rejoint en plateau. Bonjour. — Bonjour Delphine. — Vous êtes consultant chez 99 Advisory et également président de Finegan, un acteur dans le conseil de la banque et de la finance. Au-delà de la forme, ces nouvelles monnaies virtuelles, elles peuvent quand même changer beaucoup de choses, c'est-à-dire la valeur marchande, la valeur de référence. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de l'arrivée de ces alternatives à l'argent fiduciaire, finalement ? — D'abord, elles sont inéluctables. On voit avec le temps que l'histoire de l'humanité fait que chaque fois on adapte un modèle de monnaie. Historiquement, c'était les coquillages. Puis on est passé à l'or, métaux précieux, puis les billets de banque, la carte de crédit, les chèques. Et aujourd'hui, on a à disposition tout un ensemble de moyens de paiement qui sont portés sur nos téléphones portables. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui est important, c'est que ça démocratise énormément les échanges, puisque ça permet d'avoir plusieurs moyens à disposition et puis des moyens extrêmement utiles, rapides. On en a quelques exemples autour de cette table. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur l'économie. — Et qui peut bousculer quand même le contrôle, la réglementation ? — Alors forcément, ça nécessite d'adapter la réglementation. Mais j'imagine pas un monde où il n'y ait plus que ces usages-là. On voit d'ailleurs... C'est l'exemple de la Suède qui est revenue en arrière, qui avait poussé un maximum les monnaies électroniques et qui se rendent compte qu'il y a tout un tas d'usages dans la société ou des gens qui ont besoin encore de monnaie fiducière et qui reviennent en arrière en essayant de pousser les banques à avoir quand même un rôle de mise à disposition de la monnaie fiducière dans la population. Donc on va vivre dans un écosystème où on aura plusieurs types de paiements et plusieurs types de modes de paiements. Vous avez sans doute sur vous, Delphine. — Effectivement, on va revenir là-dessus sur ce modèle peut-être hybride. En tout cas, on est déjà dans ce modèle hybride. Est-ce qu'il perdura ? Marc Wormser, vous êtes directeur général délégué de la banque Wormser Frères et cofondateur de ManagerOne. Donc une néobanque pour vous, est-ce que c'est juste une banque en ligne où on a fait l'économie de guichets ou c'est un peu plus que ça ? — Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'idée d'avoir, de rajouter tout un tas d'éléments technologiques et d'innovations qui vont permettre de faciliter la vie des utilisateurs. Donc pour l'exemple des professionnels, c'est une idée de faire un gain de temps sur tout un tas de tâches qui sont liées au compte bancaire. Tout est au final plus ou moins lié au compte bancaire. — Mais ça, une banque traditionnelle peut se mettre au numérique et proposer ce type de service. Quelle différence ? Qu'est-ce que vous faites comme rupture, véritablement, avec le système bancaire classique ? — C'est aussi une vision de tarification qui est différente aussi. On part sur une simplification de la tarification, une transparence de la tarification et aussi une suppression d'un certain nombre de services qui sont trop coûteux et pas adaptés. Donc on peut prendre l'exemple du chèque qui est un élément qui est très coûteux. Est-ce que le chèque va survivre ? — Personnellement, j'espère que non. C'est quelque chose qui est coûteux d'un point de vue temps humain, coûteux d'un point de vue environnemental, coûteux pour beaucoup de choses. Et c'est un moyen qui est sûrement un des moins sûrs aujourd'hui à utiliser. C'est un des moyens de paiement qui peut être extrêmement fraudé et qui est très compliqué à gérer. — Donc c'est aussi un changement culturel, en fait, dans le monde de la finance et néobanque. Olivier Riette, vous êtes PDG de Chilmarket, qui permet aux acteurs institutionnels de trader sur des crypto-monnaies. Alors en fait, on reproduit avec la crypto-monnaie le modèle spéculatif qui existe déjà depuis des années. — Absolument. Mais c'est l'idée, en fait. Si on regarde le marché Foreign Exchange, donc avec l'euro, le dollar, typiquement la livre, ce marché, il a un intérêt pour les sociétés. Il leur permet de se protéger contre les risques de change. Et finalement, le marché des crypto-monnaies, si on le voit comme une analogie du marché du Foreign Exchange, qu'il y a des sociétés qui s'en servent. Et c'est vrai qu'en France, c'est pas extrêmement populaire, mais il y a d'autres pays dans lesquels c'est une classe d'actifs qui est plus avancée en termes de cas d'usage. Il y a un besoin, en fait, de se protéger contre les mouvements de prix. Et donc nous, typiquement, on est là, entre autres, pour permettre aux acteurs de faire ces opérations-là. — Oui. Mais alors du coup, vous ne changez pas du tout la donne. C'est-à-dire que vous reproduisez la même chose dans un modèle un peu plus complexe, parce que les crypto-monnaies, c'est pas évident à suivre ? — Alors en fait, les crypto-monnaies, c'est à la différence, typiquement, si on compare à Lydia, par exemple, qui est sur la partie retail, donc la partie utilisateur final, et pour changer d'expérience, ou aussi sur ManagerOne, on est sur ce que j'appelle la phase 1, donc là où les personnes, en fait, vont interagir avec la monnaie, avec la valeur, avec tous les services. La crypto-monnaie, finalement, elle se positionne tout à l'arrière de la chaîne sur le transfert effectif de la valeur d'une personne à une autre, pas tellement l'utilisation autour. Et ce transfert effectif-là, que ce soit de l'euro, du dollar, du pétrole, une action, n'importe quelle chose qui a de la valeur pour un être humain, les mécanismes de négociation, ils ne changeront jamais. C'est je veux quelque chose, quelqu'un d'autre veut quelque chose, on va se mettre d'accord sur un prix, quelqu'un va peut-être vouloir en proposer plus, et ça, ça ne changera jamais. Donc nous, on réplique ces outils-là pour une nouvelle classe. — Alors on va aborder cette question du cash. Est-ce que le cash est mort, Marc Vormseur, déjà, pour commencer ? — Non, il y a encore un certain nombre de cas d'usages, mais après, ce qui est sûr, c'est qu'il va être de moins en moins utilisé. Je parlais du chèque qui était coûteux pour les banques. La gestion du cash est aussi extrêmement coûteuse et compliquée. Et il y a de plus en plus d'usages maintenant qui permettent de ne plus du tout avoir utilisé du cash, que ce soit, évidemment, la carte bancaire, la carte bancaire qui est dans les téléphones. Et on voit même, depuis quelques années maintenant, dans les taxis ou en mobilité, on peut aussi utiliser des terminaux de paiement qui peuvent être utilisés partout. Donc le cash a de moins en moins d'usages. — Et Morel, pourquoi on va avoir ce modèle hybride qui va perdurer, selon vous ? — Pourquoi le cash ne va pas simplement disparaître ? — Parce qu'il y a des usages qui restent indispensables. — Desquels ? — Ne serait-ce que donner de l'argent dans la rue à quelqu'un qui vous tend la main. — Ça devient difficile aujourd'hui, justement. — Ça devient extrêmement difficile. — Plus beaucoup de monnaie ? — Et puis il y a un autre phénomène qui est un phénomène culturel. En moyenne, en Europe, les pays ont une masse monétaire qui représente 11% de leur PIB. Mais c'est très varié. La Suède, on est à 1%. En Allemagne, on est à plus de 50%. Donc il y a toute cette démarche culturelle qui doit accompagner, effectivement, la mise en place de ces monnaies pour qu'on passe à un autre échange. On pourrait prendre une analogie avec les e-mails. Ça n'a pas arrêté le courrier. Bien entendu, il y en a beaucoup moins. Mais les technologies font évoluer les usages. Mais elles ne remplacent pas tout ce qui existe déjà. — Cyril Chiche, vous êtes PDG et cofondateur de l'IDIA, donc un spécialiste du paiement mobile. Et si vous pensez que demain, vous allez tuer le cash, vous ? — Alors moi, je ne veux tuer personne. Et non, non, comme les autres invités, je ne pense pas que le cash va disparaître. Mais en revanche, je pense qu'il va devenir marginal dans les différents moyens de paiement qu'on utilise au quotidien. — Et est-ce qu'il n'est pas déjà marginal ? — Alors non, il n'est pas marginal. — Ça représente encore beaucoup d'échanges ? — Il y a une part très importante des échanges, notamment sur les petits montants. Évidemment, on n'achète pas une voiture ou un appartement en espèces. Mais ça reste sur les petits montants une part très importante des transactions encore aujourd'hui. La France n'est pas spécialement un mauvais élève là-dessus. Les grands, grands utilisateurs de cash, c'est l'Allemagne et l'Autriche, notamment, avec près de 80% des échanges qui se font en espèces. Les élèves plus avancés, c'est les pays du Nord, Suède, Danemark, qui, eux, sont autour de 2-3%. Donc la France, on est aux alentours de 40%. Mais on voit bien que la décrue de l'utilisation du cash dans les échanges du quotidien s'accélère chaque mois. — C'est pour ça que je vous pose cette question, parce que finalement, ça fait quand même des années qu'on a le porte-monnaie électronique qui a mis du temps à s'installer. Mais là, ça y est. Depuis qu'on a des amis, justement, simples avec son smartphone, on voit bien qu'on a de moins en moins de monnaie dans sa poche. — On a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui est assez intéressante, qui se focalisait sur les 18-24 ans. Donc on va dire plutôt une population qui est très à l'aise avec son smartphone et à qui on a demandé tout un tas de choses. Pas nous, en l'occurrence. C'est une société qui fait des études qui a demandé ça, sur comment ils gèrent leur argent. Et une question, c'était comment vous remboursez entre amis. Les réponses, c'était 31% en espèces. Donc encore 31% en espèces, 27% par virement bancaire et 24% par l'idia. Alors évidemment, on était assez fiers d'être si proches de solutions de paiement qui étaient là depuis 2800 ans pour l'une et 40 ans pour l'autre. Mais on voit que c'est encore le cash qui est prédominant. — Bitcoin, c'est la crypto-monnaie symbolique que tout le monde connaît à peu près. C'est un peu flou. Est-ce que vous pensez véritablement, Oliver Yates, que la crypto-monnaie peut devenir une alternative à la monnaie, un vrai système monétaire à part entière ? — Alors je vais sûrement me faire tuer par pas mal de personnes dans mon écosystème pour ma réponse. Mais non, pas mon opinion. Pas le bitcoin, en tout cas. Le bitcoin, c'était une première expérience, une première version. Elle a des caractéristiques qui font qu'elle ne peut pas être exploitable en tant que monnaie. Et je pense que la plus flagrante, c'est sa volatilité. Je vous envoie un bitcoin aujourd'hui. Ça aura une certaine valeur. Peut-être que vous pourrez acheter un vélo avec. Et puis demain, vous pourrez peut-être juste acheter une pizza. J'exagère, mais c'est pas... — Donc là, on n'a pas de valeur de référence. On se réfère pas à l'or, au dollar, à l'euro ? — Alors après, finalement, l'euro n'a plus vraiment de valeur de référence. Je veux dire, l'indexation sur l'or, ça s'est terminé dans les années 80. Mais il y a quand même des mécanismes qui font en sorte de garder une valeur stable par rapport à, je sais pas, du pain, des choses consommables du quotidien. C'est vrai que le bitcoin n'a pas ce mécanisme. — Et sur la crypto-monnaie, aujourd'hui, on n'a pas ce type de référence ? — Alors il y a des premières expériences, encore une fois, qui se font pour indexer typiquement une crypto-monnaie sur de l'euro, sur du dollar. La version la plus simple, c'est j'envoie un dollar à un acteur qui va lui mettre un jeton qui représente ce dollar. Ce n'est pas très novateur, mais au moins, c'est sur la blockchain. Après, il y a des systèmes plus avancés, dans un espace qu'on appelle la decentralized finance, la finance décentralisée, qui tente de générer des crypto-monnaies qui sont stables de manière algorithmique, donc qui n'ont pas besoin d'acteurs extérieurs pour qu'elles soient indexées sur l'euro ou le dollar. — Mais en fait, leur stabilité, elle dépend de quoi ? Elle dépend du nombre de monnaies qui vont être frappées ? — Oui, alors... — Des échanges, de la spéculation ? — Pas forcément. Ouais, ça peut être ça. Il y a plein de façons de l'indexer, mais ça peut être la quantité qui sera générée ou qui disparaîtra au cours d'une journée. Ça peut être la quantité de volume. Finalement, les mêmes métriques qu'on observe quand on regarde une monnaie fiat, comme l'euro ou le dollar, c'est les mêmes métriques, sauf que là, c'est gravé dans du code, dans la blockchain, comme on aime bien le dire, et c'est autorégulé, dans ce monde-là. — Alors effectivement, avant de passer aux crypto-monnaies, il va falloir qu'on soit capable quand même de savoir combien on a comme argent en poche. Et donc si aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à cette question, c'est un peu compliqué. Marc Bomser, selon vous, quelles sont les grandes innovations qu'on a vues arriver et qu'on attend encore dans le domaine de l'argent ? — Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. J'ai déjà parlé. Il y a des usages qui peuvent être intéressants. Les cartes virtuelles sont des usages qui sont intéressants. — Alors la carte virtuelle, c'est-à-dire un numéro de carte bancaire généré pour un usage éphémère quand on fait des achats en ligne, par exemple ? — Par exemple. Alors ça peut être éphémère, mais ça peut ne pas être éphémère aussi. On peut avoir un usage régulier d'une même carte virtuelle. — Qu'est-ce qu'elle change, cette carte virtuelle ? — La première chose, c'est qu'il n'y a pas de carte physique. Donc imaginez-vous, dans une entreprise, vous dites « J'ai besoin d'une carte qui va être dédiée à mes achats. » Alors on parlait de pubs en ligne. Et je vais en avoir une dizaine pour tous les paiements différents pour bien pouvoir suivre mes achats en ligne sur chacune des plateformes. J'ai un tiroir avec 10 cartes. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc là, chacun va avoir... Enfin, il va y avoir une carte virtuelle. Il n'y aura plus de problèmes à gérer ça. D'un point de vue sécurité, on ne peut pas perdre sa carte aussi physiquement. Donc il y a tout un tas d'usages. — Donc il y aura des droits d'accès dédiés avec des types d'usages dédiés. — Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à, justement, l'ensemble des innovations, on peut gérer de manière très, très spécifique chacune des cartes en disant « Cette carte-là n'a le droit d'acheter que sur ce marchand-là en ligne », où cette carte-là ne peut fonctionner que les jours de la semaine, où on peut aller sur des innovations... — Je ne sais pas si ça va être beaucoup plus simple, en fait. — Ça permet d'avoir un contrôle qui va être beaucoup plus pratique et en plus un suivi derrière qui va être beaucoup plus simple aussi. — Cyril Chiche, vous avez parlé des jeunes, donc qui adoptent très facilement ces nouveaux moyens de paiement sur les mobiles via les applications. Marc Vamseur, lui, il a des clients professionnels. Est-ce qu'on est en train de voir arriver le paiement mobile chez les professionnels également ? — Je pense qu'on est en train de voir un phénomène qui est un phénomène de transformation des habitudes de paiement. Et cette transformation, elle vient des particuliers, mais les particuliers sont aussi des acteurs de l'entreprise. Et donc, si on vit chez soi, on va vouloir le répliquer dans l'entreprise. — C'est rare, d'ailleurs, parce que dans les technologies, souvent, on part du milieu industriel, professionnel, pour arriver dans le grand public. Là, c'est le chemin inverse, finalement. — Oui, on voit les deux, en vérité. Typiquement, je pense à des outils comme Dropbox, par exemple, ou ce qui vient du monde du particulier et qui ont été ensuite importés dans l'entreprise, on appelle ça le consumérisme, qui vient de, finalement, une simplicité d'usage. Et quand on l'a au quotidien, on ne veut plus s'en passer. C'est ça, la grande révolution, finalement. C'est la révolution du cloud mobile, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à tout, partout, tout le temps, depuis son téléphone, de manière extrêmement simple. Et il faut le répéter, sécurisé. — Mais il y a quelque chose de... Alors, effectivement, on va parler de la sécurité, mais il y a quelque chose de vertigineux quand on se dit que, finalement, son argent, il est plus matérialisé. — Oui, on parlait tout à l'heure, effectivement, de la monnaie qui est en train de... cette transformation qui arrive. La monnaie, c'est avant tout un acte de confiance. Et donc ce qui fait qu'on va l'utiliser, c'est qu'on a confiance en elle. Bien sûr, il y a des éléments de référence. On a parlé de l'or, on a parlé de l'art. Mais si elle est régulée, s'il y a une banque centrale qui dit, voilà, comment j'organise la mise à disposition de la monnaie et comment je déploie cette monnaie, qu'elle soit physique ou virtuelle, ça donne confiance pour les acteurs à son usage. Donc pour moi, la grande révolution à venir, c'est les monnaies des banques centrales, MDBC, qui vont permettre d'établir cette confiance, qui sont aujourd'hui... — Donc on va faire rentrer les crypto-monnaies dans le rang, en fait. — Exactement. Et c'est à titre de test, aujourd'hui, sur les marchés de gros. Donc je pense qu'Oliver voit très bien de quoi je parle. Et demain, on espère que ça arrivera dans nos porte-monnaies et que ça permettra électronique et que ça permettra effectivement de démultiplier encore ces usages. — Si je voulais ajouter quelque chose là-dessus ? — Non, je voulais dire que l'argent, de toute manière, depuis longtemps, n'est plus matérialisé. Il n'y a pas d'argent dans un bout de papier où il y a écrit « 100 » dessus. Ça ne vaut rien. Ça vaut juste... — Un billet, quand même. — Oui, mais le billet ne vaut rien. Ce n'est pas comme une pièce en or dont le poids en or vaut quelque chose intrinsèquement. — Oui, mais là, je pense qu'en termes de psychologie, de culture, on sait combien on a en banque, on sait combien on est éventuellement sous son matelas. Enfin bon, il y a cette... Mais je pense que vous n'avez pas votre carte bancaire sous votre matelas. — Non, non, mais tout ce champ de références est quand même en train d'être bouleversé, là, parce que vous faites... Peut-être que vous n'en rendez pas compte, mais... — C'est un champ de références qui existe quasiment plus, honnêtement. Aujourd'hui, la plupart des gens payent avec leur carte bancaire. Non, non, la plupart des gens payent avec leur carte bancaire pour les trois quarts de leur consommation quotidienne. — Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ils savent combien ils ont en banque. Là, on est quand même dans un... On est en train de parler... On va un petit peu plus loin. On parle de l'argent du futur, où on sera projeté peut-être dans des systèmes monétaires qui seront multiples, dont on connaît pas encore la régulation. Alors justement, si on parle des crypto-monnaies, comment c'est en train d'évoluer ? Parce que c'est parti quand même d'un mouvement libertaire. — Oui, non, c'est vrai. À la base, c'était pas mal de personnes qui sont contre le gouvernement, contre la notion de manipulation. C'était ça, le but, finalement. Là, on observe en ce moment avec la Fed ou la Banque centrale européenne qui injectent des grosses quantités de cash dans les marchés. Alors qu'on soit pour ou qu'on soit contre, en tout cas, les personnes qui étaient dans le mouvement crypto-monnaie au début seront clairement contre ça. Donc c'était le but initial. Et les usages, ils ont évolué. C'était en 2009, en 2020, maintenant. Et au niveau de l'évolution de la régulation, il y a un acteur qui se démarque particulièrement. Et je trouve que c'est dommage parce qu'ils sont pas très bons d'un point de vue marketing, mais ils sont géniaux d'un point de vue framework de la régulation. C'est la France, avec le framework de la loi Pacte qui est sorti il y a un an. Alors nous, pour notre société, à la base, on avait démarré aux États-Unis. On a choisi de s'installer en France pour ce framework-là qui, en fait, protège les utilisateurs, qui a réussi à adapter un framework qui existe pour les monnaies, pour les actions, pour toutes les autres classes d'actifs, qui l'adapte pour les crypto-monnaies et qui en fait une classe d'actifs viable pour les investisseurs, pour les acteurs du quotidien, potentiellement pour les banques si elles décident un jour de vraiment mettre le pied dedans. Donc la France s'en tire bien. Elles en sont où là-dessus, les banques ? Est-ce qu'elles sont encore frileuses ? Oui, totalement. Dans beaucoup de pays. En Allemagne, ça a commencé un peu à se bouger. Il y a 4 à 5 mois, elles ont commencé à expérimenter le fait d'être banques de crypto-monnaies pour leurs clients. Et pourtant, la blockchain, c'est quelque chose d'ultra sécurisé. Justement, c'est quoi le frein aujourd'hui pour une adoption massive de ces nouvelles monnaies ? C'est le fait que ça bousille leur business model qui est très transactionnel. Et l'idée d'une crypto-monnaie basée sur la blockchain, c'est que je ne peux pas vous transférer de la valeur pour quasiment rien du tout et sans avoir besoin de l'intervention d'un tiers. Donc elles vont devoir changer. Justement, ça pour moi... Quel va être le rôle des banques demain ? C'est plus comme ce que vous faites. L'idée de ManagerOne, c'est avoir une super expérience client. Avec les cryptos, on ne cherche absolument pas à changer ça. A la limite, on ne veut même pas que les gens pensent parce qu'ils sont en train d'utiliser du bitcoin. Ça, ils s'en fichent. Le but, c'est qu'ils sont en train d'avoir une bonne expérience pour transformer de la valeur. Pour moi, les banques, il va falloir rapidement qu'elles s'adaptent pour faire des choses bien plus exploitables. Et alors vous, vous avez fait ce saut, Marc Wormsar, né au banque. Vous avez changé de registre culturel. On a changé. On a créé un nouveau produit qui est ManagerOne. On garde la banque Wormsar qui reste son activité de banque privée, de banque des entrepreneurs. Mais on a... Une activité ne fait pas bouger l'autre activité. Ça reste... Bien sûr que si. On va... L'idée aussi, quand on a décidé de faire ce mouvement-là et de créer ManagerOne, l'idée, c'était de pouvoir aussi faire bouger notre banque traditionnelle. Et donc on commence par une néobanque avec un service et une expérience utilisateur qui est beaucoup plus fluide, très innovante. Et l'idée, ça va être de pouvoir, par la suite, faire profiter nos clients dits traditionnels de ces innovations. Et vous, votre point de vue sur les crypto-monnaies, alors, quel est-il ? On a la chance d'avoir un banquier à table. Le sujet aussi, au niveau du... Il y a le gouvernement qui met des lois et puis après, il y a le régulateur. Et aujourd'hui, on est... C'est compliqué pour une banque de pouvoir traiter des flux qui viennent de plateformes de crypto-monnaies. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est encore... Pour lequel le régulateur est extrêmement à l'aise, même s'ils ont, en effet, côté Banque de France, côté gouvernement, il y a un pas qui est fait vers ça. Mais... Petit pas lent. Voilà, ça va arriver, mais il faut que le régulateur et les banques définissent un cadre bien précis de ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Alors, il y a la régulation, évidemment, c'est crucial, mais il y a aussi tout ce qui est cybersécurité, puisque aujourd'hui, la monnaie doit être ultra sécurisée si on doit faire confiance au réseau et tout avoir dans le cloud. Luc Morel, est-ce que vous voyez des choses aujourd'hui qui sont rassurantes, pertinentes dans ce domaine ? Oui, il y a une progression permanente des éléments de sécurité, de cybersécurité, mais là, il faudrait se tourner vers les usages qui sont faits aujourd'hui dans le domaine des cryptos. La sécurité intrinsèque, elle est liée à la technologie, elle est liée à la blockchain elle-même, qui fait que, pour l'instant, elle n'a pas encore été prise en défaut alors que ça fait plus de 10 ans que ça existe. Et effectivement... Mais il y a eu quelques affaires, quand même, sur le bitcoin, notamment. Pas du hacking, en fait, du bitcoin. C'est la manipulation des personnes qui créent la blockchain. Ce ne sont pas les gens qui sont venus de l'extérieur pour essayer de la manipuler. C'est ce qui pousse, d'ailleurs, les banques centrales et les régulateurs à se dire que c'est une technologie fiable, vers laquelle ils peuvent se tourner pour étendre les échanges. Après, dans le futur, il y a forcément plein de choses qu'on n'a pas encore imaginées et que des hackers vont essayer de faire. On vivra sans doute un jour un krach lié à ce type d'opération. Cyril Fisch, est-ce qu'on peut dire... Oui, il va faire se préparer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'argent sur son app mobile est plus fiable et plus sécurisé que l'argent, le billet de banque qui traîne dans la poche ? Oui, heureusement, quand on avance avec les technologies, on améliore toujours la sécurité. C'est rare qu'il y ait une technologie de moyen de paiement qui soit sortie qui soit moins sécurisée que celle d'avant parce qu'une des raisons pour lesquelles on a créé l'argent, c'est justement la sécurité des échanges. Donc évidemment que le téléphone mobile, avec typiquement de la sécurité biométrique, c'est plus sécurisé qu'un code à 4 chiffres qui est ce qui protège votre carte bancaire aujourd'hui. Ce n'est pas non plus un super niveau de sécurité. C'est plus sécurisé qu'un chèque où, comme le disait Marc, c'est vraiment très très peu sécurisé. Et ne parlons pas des billets de banque. Tout le monde connaît la facilité de se retrouver avec un faux billet dans la main qui ensuite est refusé. Donc voilà, on est dans un environnement qui est de plus en plus sécurisé, même si la sécurité se voit de moins en moins. Et c'est ça aussi une des beautés de la technologie, c'est que quand je mets mon doigt sur mon téléphone ou quand je regarde mon téléphone et que ça déverrouille ma capacité à utiliser mon argent, c'est quand même bien plus simple que prendre un chèque, le signer ou bien taper un code à 4 chiffres ou si vous regardez un billet de banque aujourd'hui, il y a 15 ou 16 solutions de sécurité intégrées dedans, des hologrammes, des filigrafes, enfin tout un tas de choses. Alors que, bon voilà, donc beaucoup plus de sécurité, beaucoup moins de lourdeur à l'usage et puis quelque chose qui est vraiment magique qui est l'instantanéité, quelque chose qu'on ne connaissait pas dans les systèmes bancaires traditionnels. Dans les systèmes bancaires traditionnels, vous disiez, avant je savais combien j'avais d'argent, la réalité c'est non, vous ne le savez pas. Quand vous regardez votre application bancaire, vous ne savez pas combien vous avez d'argent. Si vous avez fait un paiement il y a 10 minutes, il n'est pas comptabilisé sur des applications comme Lidia, mais... On est en temps réel là pour le groupe. On est absolument en temps réel. Je vous envoie de l'argent, vous l'avez instantanément, vous pouvez le dépenser instantanément. Votre solde, mon solde évolue en temps réel. On est tous les deux notifiés de cette transaction. Donc on a un niveau d'information et un niveau d'affichage, justement, de la quantité d'argent que je possède qui aussi donne ce sentiment de sécurité qui permet à des millions de personnes finalement de devenir utilisatrices de ces nouveaux systèmes. Donc là, on voit les usages en fait qui se démocratisent et qui vont même toucher les professionnels, qui vont bouleverser la finance. Ça pose des questions de régulation dont on reparlera sans doute dans Smartech, mais on arrive à la fin de ce débat. C'est le moment de l'alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech avec moi, Oliver Yates de Schill Market, Marc Vormser de la banque Vormser Frères et Manager One, Cyril Chiche de Lydia, Hugues Morel de 99 Advisory et Finegan. Et puis, avec nous en ligne depuis Montréal, Damien Bancal qui est notre vigile jeudi qui nous donne l'alerte cyber et il est surtout dans la vie directeur du pôle cyberintelligent chez 8brain. Bonjour Damien. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du bug bounty. Oui, tout à fait. Alors l'idée m'est venue, c'est que cette semaine, je suis tombé sur une vente dans le black market, vous savez, ces lieux de pirates informatiques, de plus d'un million de sites internet vulnérables, vulnérables à une faille qui permet d'accéder à sa base de données et donc de voler toutes les informations. Et là, de cet élément-là, je me suis dit, c'est quand même un million de sites internet et pourquoi ne pas faire appel à des pirates éthiques, donc des gens qui vont vouloir aider via le bug bounty, donc les chasseurs de bugs. Et comment ça marche le bug bounty alors ? C'est hacker éthique. Comment procède-t-il ? Alors le bug bounty, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Les premiers prémices datent des années 80 et en 95, c'est Netscape. Alors pour les plus âgés, souvenez-vous, c'est un ingénieur qui avait proposé de farfouiller dans le code. Et donc le bug bounty, ça fonctionne comment ? Vous avez un périmètre de votre entreprise que vous souhaitez faire auditer par des dizaines, des centaines, voire des milliers de hackers éthiques qui vont peut-être trouver la faille et qui évitera de finir dans les mains de pirates. Et comment on fait si on est une entreprise justement et qu'on décide d'engager cette démarche ? Alors ce qui est intéressant, c'est que cette démarche peut être mise en place par exemple en France ou en Europe. Il existe deux grands acteurs du sujet. Alors c'est Yasuyak et Yomusha pour la France et l'Europe. Mais dans le monde, il existe une quarantaine de sociétés qui proposent de centraliser. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre entreprise va faire appel à cette entreprise comme Yomusha, comme Yasuyak par exemple et qui va faire appel à des dizaines de milliers d'informaticiens passionnés par ce qu'on appelle le pen test, l'audit en tout cas. Le test de pénétration, c'est ça le pen test ? C'est ça, c'est exactement ça. Un test de pénétration, ça veut dire soit votre site internet, soit votre serveur ou on a vu dernièrement soit une application que vous souhaitez faire installer dans les téléphones portables et donc ces gens, ces passionnés, vont tripatouiller dans le code et peut-être trouver de quoi vous sécuriser. Et alors vous, Damien Bancal, vous recommandez de faire appel à ce type de process ? Il y a vraiment un intérêt ? Oui, pourquoi ? Oui, il y a un véritable intérêt parce qu'il est mieux d'avoir 10 000, par exemple, hackers éthiques qui vont tous avoir une façon de réfléchir et donc du coup, peut-être trouver le lieu que vous n'aviez pas pensé à auditer de votre côté. Ensuite, le coût, ça vous coûtera beaucoup moins cher et surtout, ça permettra aussi d'avoir une image un petit peu plus jeune parce qu'il existe des centaines de milliers de passionnés d'informatique qui vont auditer de manière sauvage. Et bien là, vous leur donnez l'autorisation de le faire. Donc c'est bon pour la sécurité et pour l'image de l'entreprise en même temps. Merci beaucoup, Damien Bancal de 8Brain. On part maintenant pour le futur. Et demain, que nous préparent les chercheurs et les ingénieurs dans leur labo ? Alors parmi les trouvailles, je vous propose qu'on s'intéresse à la nouvelle étape qui vient d'être franchie par une navette autonome qui s'appelle Navia et pour cela, j'accueille Étienne Hermitte. Vous êtes président directoire du Navia. Bonjour Étienne Hermitte. Bonjour. Navia, c'est français et c'est un concept de conduite sans chauffeur. Et là, l'actualité pour vous, c'est que vous avez passé une étape, vous avez monté une marche, monté d'un cran sur l'autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un opérateur qui était là pour vérifier si tout se passait bien dans le véhicule. Alors effectivement, c'est une avancée importante pour nous puisque la société qui existe depuis six ans maintenant opère des navettes avec un safety driver, ce qu'on appelle un safety driver, c'est-à-dire un opérateur de sécurité qui est là pour appuyer sur le bouton en cas d'urgence. Et là, pour la première fois, on débarque le safety driver du véhicule et il est à l'extérieur du véhicule. Il n'est pas très loin dans un premier temps. Il a un bouton, il peut appuyer, il est en visuel sur le véhicule. Mais c'est une première étape qui est très importante et qui en appelle d'autres, notamment le fait de pouvoir superviser à distance des flottes de véhicules. Donc c'est une étape importante pour Navia et on est très fiers de ça. C'est-à-dire qu'on pourrait concrètement prendre la commande à distance du véhicule en temps réel ? Alors non, pas tout à fait. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir arrêter le véhicule à distance, mais pas de le manœuvrer, pas de le conduire à distance comme dans un jeu vidéo. C'est des choses qui seront probablement rendues possibles par la 5G. Mais aujourd'hui, on est uniquement dans une fonction de sécurité, d'arrêt d'urgence. La navette, elle roule toute seule en autonomie sans chauffeur. Simplement, en cas d'urgence, il faut qu'on soit capable de l'arrêter sans délai. Et c'est ce qu'on fait maintenant avec un opérateur débarqué et ce qu'on va faire de plus en plus d'abord débarquer en visuel et ensuite dans un centre de contrôle à distance. Alors, j'imagine que c'est effectivement une grande prouesse technologique pour vous, mais la réglementation, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui ? On est quand même obligé d'avoir quelqu'un derrière le volant quand on parle de conduite autonome. Alors, absolument. Aujourd'hui, la réglementation n'a pas encore évolué. Il y a des groupes de travail au ministère des Transports en France et puis dans d'autres pays, évidemment, pour adapter la législation à ces véhicules-là. Aujourd'hui, on circule sur des routes fermées, c'est-à-dire sur des sites privés, des sites des campus universitaires, des campus industriels, ce genre de sites pour lesquels le code de la route ne s'applique pas et donc on a une flexibilité plus forte pour expérimenter. Et alors, dans cette compétition mondiale des technologies, on se situe comment nous en France sur la conduite autonome ? Alors en France, il se trouve qu'il y a un écosystème qui est assez riche avec des acteurs qui sont lancés comme nous sur la navette autonome, c'est-à-dire un véhicule qui va rouler à une vitesse relativement réduite dans un environnement qui est connu sur un trajet qui est prévu à l'avance et donc c'est une prouesse technologique parce que même cette conduite assez simple, en fait, elle est très complexe, mais elle est plus immédiatement accessible, c'est-à-dire que nous, on espère arriver à des usages commerciaux dans un horizon de temps qui n'est pas trop lointain, là où la voiture qui conduit toute seule partout tout le temps, c'est un horizon de temps encore plus lointain et donc un certain nombre d'acteurs français, dont Navia, sont bien positionnés sur ce marché qu'on appelle de l'autonomie 4, c'est-à-dire rouler de façon totalement autonome dans un contexte maîtrisé. Et donc avec Navia, vous parlez d'autonomie niveau 4, vous visez un niveau 5, qu'est-ce que vous avez comme nouveau défi technologique à relever encore ? Alors le niveau 4, c'est d'être capable, comme on l'a dit, de rouler tout seul dans certaines conditions. Nous, ce qu'on veut atteindre maintenant, c'est un niveau 4 qui permette à des clients d'avoir des cas d'usage qui fonctionnent d'un point de vue économique, c'est-à-dire d'avoir un opérateur de sécurité débarqué, par exemple, pour 10 véhicules. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous avez une petite, sur un site privé, prenons un hôpital, par exemple, un grand hôpital, vous avez une flotte de navettes, de 10 navettes qui va desservir les différents bâtiments du campus hospitalier et sans chauffeur à l'intérieur des navettes avec seulement une personne qui va superviser l'ensemble de ces véhicules et qui va arrêter ces véhicules si jamais il y a un problème, mais sinon qui n'a rien de spécial à faire. Et donc ça, il y a un modèle économique qui est très intéressant parce que vous faites des économies de chauffeurs et donc ça, dans des pays où la main-d'œuvre est chère et où la main-d'œuvre est rare également, la main-d'œuvre de chauffeurs, ça a beaucoup de valeur. Vous augmentez la régularité, vous diminuez l'accidentologie. Donc il y a un modèle économique qui est très important et donc c'est à ça qu'on essaye d'arriver dans un horizon de temps pas trop lointain. Après, il y aura un modèle d'acceptation de la société sans doute à repenser parce que quand vous parlez des emplois, c'est quand même un sujet qui inquiète et puis des voitures qui conduisent toutes seules, ça peut être aussi inquiétant mais j'imagine que ça fait partie des sujets sur lesquels vous travaillez également activement. Merci beaucoup Étienne Hermitte de Navia d'avoir partagé cette prouesse avec nous. Merci à tous d'avoir suivi ce débat et d'avoir été présents en plateau également messieurs. C'est presque la fin de cette émission. Il y a encore le Lab Startup avec quatre jeunes pouces innovantes à découvrir et nous on se retrouve bien dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. BISMART 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 BISMART